C'est quelque chose que des fois, ça me fout dans la merde, ça me fout dans des histoires, des embouts, pas possible. Mais cette fille-là, elle, elle aime trop le danger, tout ce qui est inaccessible et qu'il ne faut pas faire, c'est ce que la tient. Salut, salut. Alors, je vais passer un petit moment avec vous, là, là, là. Je ne sais pas si vous voyez où on est. Vous reconnaissez un petit peu les gueules, l'ambiance, c'est où j'ai tourné mon clip en Javouais. Alors, la première question était, alors, la Rose, elle aime quel style de mec ? Alors, la Rose, elle aime bien les mecs, on va dire, qui ont du talent, tu vois le style ? Les mecs qui ont quelque chose là-dedans et là-dedans aussi, tu vois ? Les gars qui sont entreprenants, intelligents, qui... On va passer à la deuxième question. Alors, si tu n'étais pas chanteuse, tu serais quoi ? Alors, si je n'étais pas chanteuse, je crois que je serais... Je vous laisse deviner, honnêtement. Si je n'étais pas chanteuse, vous me voyiez dans quel rôle ? Vous ne me voyiez pas, festival de Cannes, les Oscars, tout ça, ça ne vous dit rien ? Eh bien, moi, je crois que c'est où je serais, là. Ensuite, qu'est-ce que tu aimes chez toi ? J'aime tout chez moi, en vrai, je suis trop parfaite. Mais ce que j'aime le plus, c'est mon optimisme, tu vois, mon côté où peace, où tout ira bien, et voilà. Le ciel, il est rose, on fait caca des petits cœurs, vous voyez le style. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi ? Je ne sais pas si je peux dire que je n'aime pas, mais c'est un peu délicat, une fille qui a un goût pour le risque. Vous voyez le style ? J'aime faire quoi dans la semaine ? Alors, dans la semaine, principalement, j'aime bosser, en dehors de la musique, j'ai d'autres activités. Mais si je ne bosse pas, j'aime bien passer du temps toute seule, m'occuper de ma fille, faire des petites choses qui ne regardent que moi, quoi. À vous, tu vois le style ? Quelle est la première chose que tu fais le matin ? Le matin, la première, première chose que je fais, C'est ça. I check my phone. Je regarde mon téléphone, je regarde s'il y a une bonne nouvelle. Si l'appel que j'attends depuis tant d'années, il n'est pas arrivé, ou le message, je ne sais pas. Et quand je vois qu'il n'est pas arrivé, je consulte mes derniers messages, je regarde vite fait ce qui s'est passé durant la nuit, ce que j'ai raté. Et voilà, histoire de bien démarrer la journée, surtout que mes fans m'envoient régulièrement des messages et tout. On parle beaucoup, on ne va pas dire régulièrement, mais j'y change quand même assez avec eux. Et c'est toujours agréable le matin de découvrir des petits messages d'encouragement comme ça pour démarrer la journée. Ensuite, Où tu te sens le mieux ? Où je me sens le mieux, c'est où il y a la lumière. Comme là, par exemple, là, je suis juste devant la lumière et je me sens super bien. Ou sinon, c'est le soleil. J'aime bien être au soleil. Quand je suis au soleil, que je sens quand le soleil tape ma peau. Je crois que je suis au paradis, là. That's why I need to go back to my island, you see, Guadeloupe, motherfucker. Alors, je suis en couple avec quelqu'un qui partage ma vie depuis maintenant presque dix ans. Ça fait des années qu'on vit ensemble, qu'on partage les bons moments et les mauvais moments ensemble. Cette personne m'accompagne, elle est toujours là avec moi. Et cette personne, c'est ma musique. Mon de matin. Pourquoi tu as voulu faire de la musique ? Voilà. Alors, je disais que j'ai voulu... Enfin, je n'ai même pas voulu faire de la musique. Je ne peux pas mettre une date précise ou une période précise où je me dis... Voilà. Depuis ça, j'ai voulu faire de la musique. J'ai l'impression, en vrai, comme si la musique, elle a toujours fait partie de ma vie. Et puis, ce n'est pas moi qui ai choisi de faire de la musique. C'est la musique qui a choisi qu'elle avait besoin d'une queen, une de trap, une de rap. Tu comprends ? On en a besoin, Guadeloupe. Que serait le rap féminin aux Antilles sans moi ? Quelle prétention. Oh là là. Ça donne soif, tout ça. Ensuite. C'est qui ton sexe symbole ? C'est quoi ces histoires de sexe symbole-là ? C'est quoi cette question ? C'est qui mon sexe symbole ? Déjà, c'est quoi ça, un sexe symbole ? C'est qui mon sexe symbole ? Je crois que c'est moi-même. I'm my own sexe symbole. Tu vois le style ou pas ? Ensuite. Qui penses-tu sera la révélation de cette année ? Pour moi, ce que je dis n'engage que moi. Pas fait coller, pas babier. Mais pour moi, la révélation de cette année, c'est ma négocia. C'est qui dit ce qu'ils disent qu'avec 7 millions d'euros, tu fais quoi ? 7 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. En japonais, en l'onguette, tout ça, en j'arrivant mon café. Avec 7 millions d'euros, par contre, si c'est la café interview, la salle, là, 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 qu'il est, hein. 7 millions d'euros, j'ai pas le temps. J'suis plus là. On me voit plus. J'fais tout ce que j'ai pas pu faire avec ce que j'ai maintenant, tu vois le style. Allez, vélons, 7 millions d'euros, hein. Mais toute famille, on m'a dit, zéb, tout le nage à royal, on s'est pas. Ton fit féminin, ton fit masculin. Alors, avec qui j'aimerais faire un petit fit ? Au féminin, avec qui j'aimerais faire un fit ? Oh, mais il y a la Bat-Gal. Non, on va pas, on va pas mentir, on va pas se cacher. Bat-Gal Bambi. On en parle, on en parle pas. La Rose Fit Bambi, ça t'est en belle. Ça t'est pété, tu vois, le style. En tout cas, on est d'accord pour ça. Donc, Bambi, si tu vois ma vidéo... Mon fit masculin. Mon fit masculin, mon fit masculin... J'en ai tellement en stock, qui sont pas encore sortis, et d'autres qui sont déjà sortis, que pour l'instant, je serais plus pour promotionner le girl power, tu vois. Plus de fit féminin, on a besoin de ça. Y'a pas assez de ça.